On va se génier sur Europe 1, 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h, avec vous aujourd'hui, Jérémy Michalak, Stevie Boulette, Pierre Bénichoux, Michel Berlier, Fabrice Éboué et Jean-Marie Bigard. Que des ouais, 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 parce que c'est ouais. Vous êtes si heureux que ça de vous retrouver alors. Oui, non, mais on fait semblant. C'est tout le truc du métier. Non, Pierre, il est content de nous retrouver, hein, Pierre ? Au moins, vous êtes ma famille. Jean-Marie Bigard, tiens, j'ai un premier mail pour vous. Jean-Marie Bigard a claironné sur Twitter ce week-end qu'il avait une blague énorme qu'il raconterait ce lundi. Préparez le jingle, me dit Mike. Elle est très, très bien. C'est une blague juive. Elle est vraiment magnifique. Moi, je la trouve très, très bonne. Elle me fait penser à la grand-mère sur la plage, mais que je vous ai déjà raconté. Ah, non ? La grand-mère sur la plage, avec son petit garçon. Il y a une grosse vague qui arrive. Elle emmène le petit garçon dans la mer, qui disparaît. Et là, la grand-mère juive, elle se met à genoux. Elle dit, mon Dieu, sur les yeux, tata Rachel et tout, mon Dieu, rendez-moi mon fils, rendez-moi mon fils. Et cinq minutes après, il y a une autre vague qui arrive. Et elle ramène le gamin intact sur la plage. Et là, elle se retourne vers le ciel et elle fait, il n'avait pas une petite casquette. C'est marrant. C'est une histoire que je raconte depuis très longtemps. J'adore. J'adore les histoires juives quand elles sont racontées par un juif. Quand elles sont racontées par un crémier poujaniste, t'as fait chier. Et l'autre, alors ? L'autre, non, pareil. C'est un juif qui arrive dans le parking. Ma femme est juive, je te signale. Ta femme est juive, tu ne vas pas me faire le coup. Moi aussi, je connaissais l'antisébite. Je vais avoir des enfants. Mon père et ma mère étaient juives. Non, 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 non. C'est trop facile. Oui, oui. C'est connu. Moi, j'ai un excellent ami vulgaire. Ce n'est pas pour ça que je comprends avec toi. Non, mais c'est un peu le même fonctionnement. C'est-à-dire, là, il rentre dans le parking. Il a un rendez-vous super important. Et il dit, mon Dieu, mon Dieu, si vous me trouvez une place de parking tout de suite, je vous jure, je referai Shabbat et tout. Tiens, je ne baiserai plus la femme de mes potes. C'est simple, je ne baiserai plus que ma femme. Et à ce moment-là, il y a une place de parking qui se libère devant lui. Et là, il se retourne vers le ciel. Il fait, c'est bon, c'est bon. Ça va, j'en ai trouvé une. Ah si, elle est bien. Moi, j'aime bien. Au téléphone. Autant j'aime bien les blagues vives, mais seulement quand elles sont racontées par des Allemands, là, je trouve ça un truc. Oh non ! Oh non ! Fabrice, c'est Marion que j'ai au téléphone pour vous. Bonjour Fabrice. Elle a gagné. Bonjour Laurent. Bravo Marion, on est content de t'avoir au téléphone. Tu l'as eu, ton siège, ma chérie. Oh non ! C'est pas celle-là. Ah non. Non, pas vraiment. Comment il va, ton papy ? Il est pire de toi, ton papy. Je trouve qu'elle parle pas mal. Toujours qu'elle aille. La petite Marion. Ah si, si. Moi, je la trouve plutôt douée, quand même. Mais il parle bien dans la famille. Il parle bien dans la famille. Ils savent parler. Non, mais je préférais la colère à choisir. Ça va foutre la merde dans la famille. Ah, vous croyez ? Elle va être jalouse, l'autre, c'est évident. Mais quoi ? Mais c'est évident qu'elle va être jalouse. Elle va être terriblement de beurre. Les trois sœurs sont assez jalouses ensemble. Et que la petite merdeuse aille à l'Assemblée. Alors qu'elle, qui a quand même rénové ce grand parti français. Non, 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 non. Je t'adore, Pierre. Je ne mets pas toujours mes idées, mais c'est un grand parti français. Eh bien, qu'elle se retrouve à faire les 100 pas pour aller attendre sa petite nièce qui sort, avec son truc de député qui dit « Tante Marine, je n'ai pas le temps ». D'où vous nous appelez, Marion, vous ? J'appelle de Paris. Ah bah, vous voyez, ça n'a rien à voir. Marion vient de terminer son master d'économie. Et vous allez poursuivre dans l'enseignement et la recherche. Et vous êtes, dites-vous, attristé d'entendre Fabrice Éboué dire que le bac S est un bac de branleur. Non, le bac ES, il a dit. Non, je dis ES. ES, oui, bien sûr, ES, pardon. Le bac ES est un des plus difficiles qui demande des qualités rédactionnelles, mais surtout d'analyse et de compréhension des phénomènes économiques et sociaux. C'est pas vrai, je l'ai eu. Je confirme aussi. C'est vrai, ça ? C'est difficile, Marion ? C'est vrai. C'est extrêmement décourageant pour ceux qui préparent. Moi, je l'ai vécu. Quand on est sérieux et qu'on prend du temps pour réviser, on a bien un peu de reconnaissance. Et le bac ES, c'est vraiment un bac où il faut avoir des connaissances dans tous les domaines. Bon, en tout cas, on vous souhaite de bonnes études, Marion. Je vous remercie. Il y a le bac chiche qui marche. Bonne journée, Marion. Merci, vous aussi. Au revoir. François, maintenant, est au téléphone. Bonjour, François. Bonjour à tous. Si j'avais su, j'aurais trompé ma femme avant, me dit François. Oh non. Quand je vois comment on récompense la fidélité, je ne devais pas risquer grand-chose. Rendez-vous contre Laurent, je vous écoute depuis France Inter, depuis 15 ans. Et rien que dalle, pas un mot, pas un coup de fil pour mon anniversaire le 4 juin dernier, pas un mot lors de votre passage à Calme, pas un mail de lui. Je me demande si je ne vais pas aller vous tromper avec les vieux d'en face sur RTL, quand je pense que 8 de mes 10 collègues ont quitté Brigitte Lahaie et Luis Fernandez pour vous. Vraiment, je suis déçu. Alors voilà, je vous récompense aujourd'hui, François. C'est très gentil. Ça me fait super plaisir, en fait. Et en plus, c'est la dream team aujourd'hui. Vraiment, toute l'équipe que j'aime. C'est vrai ? Avec l'humour plus que décapant de Fabrice. Merci, François. Une fois que j'en raconte des blagues de Fabrice que j'ai entendues chez vous, moi, je me fais incendier. Alors que les blagues de Jean-Marie, elles passent toutes seules. C'est un manipulé avec précaution, ces trucs-là. Ça peut tuer. Je n'ai pas l'impression que tu me fasses une bonne pub, toi. Et Stevie, vous l'aimez bien aussi, Stevie ? Dans les curés qui rentrent dans les 8 ans, je suis désolé, mais bon, ça, ça passe pas toujours. Mais tu confonds avec ma voix avec celle de Bigger. Et Stevie, vous l'aimez bien, Stevie ? Ah, Stevie, j'ai bien aimé l'évolution de Stevie, ouais. Ah, l'évolution. Bah oui, mais il est parti tellement bas aussi, il pouvait qu'évoluer, hein ? Dans ce trottoir. Oui, effectivement. Par contre, on n'a plus de nouvelles de Martha. Du caniveau au trottoir. Bah, elle est décédée, Martha, monsieur. Non, sérieux. Ah, non. Eh oui. Merci, François. Mais ça arrive, ça arrive à des gens. Tu viens de niquer l'ambiance, François. On était bien partis, là. Ouais, c'était un bon lundi. François. François, son chagrin était quand même tempéré par une forte somme. On vous remercie en tout cas pour votre appel, François. Et restez fidèles, d'accord ? Jean-Marc, m'écrit, fidèle auditeur de votre émission, je me décide enfin à vous écrire pour vous demander votre avis. J'achète les cochonneries présentées par Jérôme Bonaldi. Je ne rate pas un seul épisode des anges de la télé-réalité sur Énergie 12. Je crois que Paul Vermus est sur le terrain et non dans son canapé. Je vais voir en VO les films islandais conseillés par Isabelle Motro. Est-ce que je ne serais pas un peu con de manger ? Peut-être. Ah, tenez, la maison Signale nous a envoyé des brosses à dents. On va même pouvoir en distribuer dans le public. C'est bien, moi je n'avais plus de dentifrice, ça tombe bien. Parce qu'on a dit que toutes les brosses à dents étaient japonaises ou chinoises l'autre jour. Ils sont gentils, ils nous ont fait un petit courrier, la maison Signale, ils nous ont envoyé des brosses à dents. Mais bon, on n'avait pas tout à fait tort non plus. On disait que la dernière brosse à dents française, c'était une brosse à dents dont d'ailleurs la marque m'échappe, mais en tout cas que Signale n'était pas français. Et malgré leur courrier, ils sont très gentils chez Signale. Certes, ils ne sont pas chinois, ils ne sont pas japonais, mais enfin, leur brosse à dents n'est pas française non plus, puisqu'ils m'expliquent donc que la brosse à dents Signale est fabriquée chez nos voisins italiens, allemands ou suisses. En revanche, le dentifrice Signale vient tout droit de Picardie à côté de Compiègne. Le dentifrice, c'est français. Pas la brosse à dents, mais le dentifrice. Petite rectification. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Je ne peux pas entendre le mot Picardie sans chanter. Souviens-toi, ça parlait de la Picardie. Et les roses contre eux, voilà, très dur à faire. Au moindre signal. Ça, c'est très dur à faire. Je suis désolé, mais le lotobousse dont vous avez parlé vendredi dans votre émission du Vendredi 15, s'est bien déroulé le dimanche 10 juin à Languidi, qui est nom le 17. Badine, le nom de la vache, qui a donc bousé dans la case numéro 544, après 50 minutes d'attente, a donc fait gagner une voiture au possesseur du billet numéro 544, comme la case numéro 544, qui a été désignée par la bouse de vache. C'est chouette quand même de savoir ses précisions. On dirait le journal de Pierre Dac. Non, de Jean-Pierre Pernault. Surtout tout de suite, tu as parlé d'Antifrice. Ça fait longtemps que personne n'a rappelé la bisexualité de Joujou, me dit Robert. C'est bien de le faire de présentement. Et ça manque à l'émission. Donc je me jette dans le bain. Jérémy, comme prévu, je t'attends à San Francisco cet été. On ira ensuite à Mykonos, et nous finirons chez Stevie. Comme l'année passée, ça va être la fête dans ton pantalon. Jérémy, il aime les Robert, mais quand c'est des seins, c'est ça ? Et Stevie qui a un grand sourire, c'est inquiétant. Bonjour, pouvez-vous nous dire à la fin si Jérémy Michalak est vraiment homosexuel ? Oui, oui, oui. Parce que je suis homophobe et je voudrais savoir si je l'aime bien ou pas. Ça, c'est drôle. Je serai dans votre public lundi 18 juin avec une amie que j'ai récemment rendue accro à votre émission. Je m'appelle Amandine, nous sommes montés à Paris spécialement de Suisse pour venir dans votre studio. Alors, où est Amandine ? Ah, elles sont là ! Elles ont l'air bien jeunes, dites donc qu'elles ne sont pas majeures. Il y a Pierre qui les a repérées déjà. Mais vous n'êtes pas majeure, mademoiselle. Si, ah si, elles sont majeures. On raconte ça, et après ça, on se retrouve avec un procès. Vraiment, vous êtes majeure ? Depuis quand ? Depuis deux ans. Elles ont 20 ans, Pierre. Moi, les vieilles, ça ne me dit rien. Nous profitons aussi de ce week-end dans votre capitale pour rattraper ma fête d'anniversaire car je suis né un 6 mai. Nous sommes aussi allés voir le spectacle On ne demande qu'à en rire. Ça vous a plu ? Ça vous a plu ? Vous êtes bien amusés ? Tant mieux. C'est bien des petites jeunes qui intègrent l'émission. Ça renouvelle, quand même. C'est des conneries, un Mykonos, San Francisco, tout ça. Non mais vous avez 45 ballets, c'est fini, ça ne faut pas croire que... Je n'ai pas 45 ballets. T'as 45 ans, non ? T'es 45 ans. Que âge vous avez d'ailleurs, Jérémy Michelin ? 31. Ah, c'est un bébé, t'es un bébé. Oui, mais même à 31 ans, tu ne grandis plus. Ça s'est terminé. Au téléphone Aurélien, maintenant. Bonjour Aurélien. Bonjour. En fait, vous êtes allés en vacances avec Vanessa et Louise, c'est bien ça ? Voilà. Grâce à nous. Grâce à vous. J'y suis encore. Comment ça vous y êtes encore ? Eh bien, j'ai gagné un week-end à l'hôtel de Mougins et on l'a prolonge un petit peu en restant sur la côte d'Azur. Ce n'est pas vrai. Grâce au Challenge Auditor, vous avez pu garer, me dites-vous, je suis en train de lire votre mail, votre vieille Opel essoufflée du voyage à côté des Porsche et des grosses BMW de l'hôtel de Mougins. C'est vrai ? C'est Deutsch-Autos. Et tu les as péchés les deux ou pas ? Ah, que dalle. Ah bon ? C'était la vieille allemande. Comment ça vous avez pécho les deux ? Je comprends aussi. Est-ce qu'il est avec deux ? Valessa et Louise. Non, mais il y a sa femme et sa fille, j'imagine. Ah, mais il m'a fait peur. Je ne savais pas. C'est bien ça, Aurélien. Ne fais jamais ça, Aurélien. Non, mais Jean-Marie croit que c'était avec ta mère. C'est pour ça. Et est-ce que vous avez été bien accueillis malgré votre vieille Opel pourrie ? On a été accueillis comme des rois. Ah bah super. Alors merci à l'hôtel de Mougins. Ils ont juste bâché la bagnole devant parce que ça ne faisait pas propre, c'est tout. C'est pas d'ici. Ils allaient dans les places du personnel mais autrement, c'était sympa. Non, c'est vrai ? Non, non, non. Ils ne nous ont rien dit du tout. Ils ont été charmants. Ils ont prêté des mobilettes derrière. C'est bien caché. Sa femme a dû rentrer par la cuisine. Il était bien sûr, mais on devait rentrer par derrière. C'était bien alors. Ouais, c'était super. Je voudrais rectifier l'injustice pendant que je suis au téléphone avec vous. Allez-y. C'est pour Jean-Marie en fait. Bonjour Jean-Marie. Et bonjour Aurélien. Bonjour Michel, je vous adore. Enfin bonjour, c'est pour tout le monde. En fait, j'ai écrit plusieurs mails à M. Rukier pour lui dire qu'il racontait souvent les mêmes blagues. Il ne l'a jamais passée à l'antenne. Par contre, je crois que vous, il ne vous a pas loupé. Mais il n'arrête pas, c'est son sport favori. Non, non, mais à la différence de Jean-Marie, quand je raconte une blague que j'ai déjà racontée, je signale que... Vraiment à 100%, je signale que je l'ai déjà racontée. Tandis que Jean-Marie, vous pouvez lui dire que c'était il y a deux jours, il s'en souvient absolument pas. Non, mais parce qu'elle est toujours contente de les raconter. Non, parce que j'ai le même enthousiasme. C'est ça que tu ne comprends pas. Non, mais Jean-Marie, vous pouvez comprendre que nos auditeurs qui nous écoutent tous les jours n'ont pas envie d'avoir la même histoire tous les deux jours. Mais bien sûr. Alors des fois, il y a un mois ou deux mois ou trois mois et tu me fais, mais Jean-Marie... Oh, Jean-Marie, mais tu nous l'as déjà racontée la semaine dernière. C'est pas vrai. C'était il y a trois mois. Pierre, Pierre. Oui, je suis navré parce que j'entends. Pourquoi ? Parce qu'il est bien évident qu'il ne faut pas raconter les mêmes histoires. Tu me parles, mon salaud, là. Oh là, le Judas, le Judas. C'est comme les mêmes imitations. Ah, ça recommence. En tout cas, bravo et encore heureux que votre séjour se soit bien passé, Aurélien. On vous embrasse. On se retrouve dans un instant avec Paul Vermus tout de suite après Laurent Voulzy. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour, Paul. Allez-vous passer un bon week-end ? Très, très bien. Très bien. Sous la pluie en Bourgogne. Bon, vous savez combien je vous aime, combien je vous apprécie et combien j'espère que nous ferons encore longue route sur cette antenne ensemble, mon cher Paul. Tu ne vas pas tarder à te faire virer, toi. Mais, 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 mais le nombre de mails que j'ai pu recevoir à propos de Laurent Delahousse qui ne va pas présenter le 20 heures de TF1 alors que vous étiez sûr à 100% que c'était fait. Mais en fait, c'est à cause de moi. J'ai été trop loin dans l'information. Non, mais sérieusement. Comment ça, à cause de vous ? Parce que j'ai trop parlé à cause de vous, Laurent. Vous voyez, je savais, je savais de par mes réseaux ce qu'il en était des tractations. Et bien sûr que ça devait se faire. Heureusement, heureusement, j'ai quand même un mail positif pour vous, mon cher Paul. Un petit mot pour Paul Vermus qui nous rappelle avec talent les grandes heures du journalisme de qualité où l'information côtoyait la justesse éditoriale et les qualités littéraires. Sans Paul, votre émission serait bien terne. Gardez-le et faites-en un titulaire au même titre que Titoff, Michalak ou Bravo. C'est signé Kevin Vermus. Le petit-fils ? Je ne sais pas qui c'est, Laurent. Postcriptum, s'il vous plaît, M. Ruckier, prenez-le. On en a marre de le voir se promener dans l'appart toute la journée en peignoir de soie, son cigare au bec et en slip kangourou. Attendant que vous l'appeliez pour lui confier une enquête qu'il résoudra de toute façon en appelant Roger Carucci. Encore une fois, vous êtes de mauvaise foi. Vous faites de moi une image qui n'est pas, Laurent. Vraiment. Vraiment, arrêtez de me caricaturer à ce point-là. J'ai des défauts. Il est temps de passer au challenge du jour. Tout d'abord, évidemment, la défaite de Ségolène Royal, la victoire du socialiste dissident Olivier Falorni, encouragé, on le sait, par la première dame de France, Valérie Trierweiler, qui est votre amie. Paul, ça, on l'a bien compris. Mais tout de même, je vous demande une enquête objective parce que là, il y aurait une rumeur qui dit qu'au fond, la première dame de France, et là, finalement, vous voyez, peut-être que vous aviez raison, Paul, aurait eu des raisons légitimes de le soutenir, cet Olivier Falorni, parce que ce serait lui qui aurait hébergé François Hollande et Valérie Trierweiler quand Ségolène Royal s'est aperçu, en gros, que leur couple était terminé et que François Hollande n'avait plus d'appartement. Alors, est-ce que c'est vrai ça ? Est-ce qu'il est ami à ce point, Olivier Falorni ? Eh bien, écoutez, une fois encore, on va faire appel aux informateurs. Non, c'est du boulot, là, ce que je vous demandais. Vous savez ou pas ? C'est du privé. Je crois savoir, mais je ne veux pas donner mes arguments sans les étayer, Laurent. Il me faut quand même, vous voyez, j'ai besoin de faire, voilà, c'est comme au bac aujourd'hui, introduction, thèse, antithèse. Non, Michel Bernier, pardon, vous me dites que c'est du privé, ce serait du privé si Valérie Trierweiler n'avait pas fait un Twitter public pour soutenir... Oui, oui, non, mais le côté... Le privé se mêle à la vie politique, non, mais ce n'était pas un reproche, c'était juste de dire, c'est vraiment... Le fait qu'ils aient été logés par lui, c'est un domaine assez privé à ce moment-là. Paul, vous êtes sur un terrain glissant. Oui, mais enfin, c'est une histoire banale. Franchement, ce genre d'histoire arrive tous les jours. Tous les jours, à qui c'est pas arrivé, Laurent ? Ah non, c'est un truc de salaud, ça. Gérald Dahan et Nadine Morano, on a vu qu'ayant été battue, Nadine Morano s'en est pris à l'imitator. Certains disent humoriste, il ne faut pas exagérer, disons imitator. Qu'est-ce que vous avez contre lui, Laurent ? Rien du tout, mais je trouve les deux lamentables dans cette histoire-là, aussi bien Nadine Morano que Gérald Dahan, parce que, justement, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est, est-ce qu'on a le droit de piéger quelqu'un par téléphone et de diffuser sur une antenne un canular téléphonique quand on n'a pas l'autorisation de la personne piégée ? Moi, il me semble, pour en avoir fait des canulars téléphoniques pendant longtemps et avec des imitateurs sur France Inter, j'en ai fait avec Laurent Gérard, avec Pascal Bruner à cette époque-là dans les années 90, quand on n'avait pas l'autorisation de la personne piégée, on n'avait pas le droit de diffuser le canular téléphonique. Donc je trouve la méthode lamentable. Qui plus est, autre vérification, est-ce que c'est vrai que Gérald Dahan est maintenant encarté au Parti Socialiste, auquel cas il nuit par son attitude autant au PS qu'il nuit à l'UMP ? Voilà, autant de questions pour lesquelles j'aurais envie d'avoir des réponses. Non, non, pas seulement vous, tous les auditeurs de l'Ontario posent la question. La France ! Ce qui n'empêche pas évidemment Nadine Morano d'avoir été trop loin dans ses propos. Mais on n'avait pas besoin de ce canular pour s'en apercevoir puisque trois jours avant, elle avait fait une interview dans minutes. Donc ce canular, quand on nous dit il est utile, il est utile, il n'a rien du tout. Il suffit de suivre l'actualité politique pour savoir. Le canular n'a rien révélé de l'attitude de Nadine Morano. Elle avait fait une interview à minutes trois jours avant. Donc je pense que vraiment c'est match de nul dans ces cas-là. Mais quand même, on a besoin de petites précisions, Paul. Et puis deux, ça c'est plutôt de votre domaine, ça va être très facile. Deux petites enquêtes sur Johnny au Stade de France. Quelles étaient les people présents dans les gradins ? Non pas le soir de son anniversaire parce que c'est dans tous les journaux samedi soir qu'il y avait dans les gradins mais plutôt dimanche soir parce qu'hier soir il chantait encore Johnny Hallyday. Il s'est pas arrêté pendant trois jours. Non. Non mais la renaissance de Johnny Hallyday c'était émouvant mais moins que la mort de Thierry Rollois. Alors c'est la deuxième enquête évidemment, Paul. Les obsèques de Thierry Rollois. Bon alors en même temps on se doute bien qui sera présent aux obsèques. C'est toute la télévision française depuis les années 60. C'est bien ça, Paul ? Ce qu'il en reste. Je vous signale que la dernière apparition c'est le... C'est ça. Tu sais que c'est encore là quoi. Médie avec son cigare quoi. Ce qu'il en reste quoi. N'oublie pas que le mec est en peignoir de soie dans ce qui est congou. Moi j'aimais bien Thierry Rollois. Alors allez-y. Toute petite confidence Laurent. La dernière apparition télé c'était le 30 mai. C'était dans mon émission sur France 3. Et on n'a pas parlé de sa disparition ni de sa maladie. On m'a vu de la veille. C'est grave. Tu sais que tu vas mourir dans un mois ? Mais figurez-vous qu'il m'avait fait une confidence incroyable. C'est que la veille il avait gagné 150 000 euros au loto. Alors je lui ai dit alors ben je lui ai dit ça ne te fait rien etc. Il me dit non à chaque fois je joue au loto je joue entre 700 et 1 000 euros et ça ne vaut pas les 700 000 euros que j'avais gagné il y a bien longtemps. C'est un gros joueur. Il faut savoir qu'ici sur Europe 1 on a dit que c'était un commentateur de football mais sur Europe ce n'était pas un commentateur de foot. C'était avant tout Thierry Rolland le tiercé. Il faisait les courses pendant des années ici et les pronostics pour le tiercé on oublie souvent ce paramètre supplémentaire mais il n'y avait pas que le foot dans la ville de Thierry Rolland. Il a fait le lotobuse aussi pendant longtemps. Il a commencé à s'agir en lotobuse. Voilà autant de travail pour vous quoi. Ben oui écoutez c'est le journal de César. Vous l'annoncez je vous le laisse faire. Mais pas de problème dans quelques minutes il sera précisément César sur Europe 1. On va se gêner sur Europe 1. 15h30 18h Laurent Ruquier Michel Bernier Jean-Marie Bigard Fabrice Edoué Stevie Boulet Jérémy Michalac et Pierre Bénichoux sont avec vous deux heures encore avec vous Magali et Frédéric bonjour 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 Magali est à Maclas c'est ça ? Oui Comment on dit exactement ? Maclas Maclas On ne prononce pas le S à la fin c'est dans la Loire où précisément dans la Loire ? Dans le parc régional naturel du Pila Oh Que merveille Le Pila ? Le Pila c'est dans la Lune ? Ça c'est la Dune Ah bon ? Je ne connais pas alors je ne connais pas bien cette région vous voyez Magali C'est la Côte-Rotie Très bien Ah oui ça oui J'adore ce vin C'est bon Oui oui Magali vous allez affronter Frédéric qui lui est à Cannes mais peut-être pouvez-vous nous dire ce que vous faites dans la vie d'abord Magali ? Je suis prof d'espagnol Si Oh Non me digne Por que Cuchifritin Habla francès ? Exactement Euh bon C'est juste mon sens Lui C'est ce qu'il a dit 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 Vous avez trouvé d'autres méthodes Frédéric lui est donc canois d'adoption ou canois d'origine ? Non non d'adoption D'adoption Qu'est-ce que vous faites à Cannes Frédéric ? Je suis ingénieur en informatique Ça a l'air passionnant Vous avez un petit message à faire passer Frédéric ? Euh Merci Frédéric Merci Frédéric réveillez-toi Vous allez peut-être partir Magali ou Fred Je peux vous appeler Fred Frédéric ? Allez-y oui Magali ou Fred Vous allez peut-être partir au château du Prêt Un hôtel 4 étoiles situé à quelques kilomètres de Tours et d'Amboise Ce séjour offert par la Loire à vélo avec la région Centre comprend un dîner gastronomique pour deux personnes au château du Prêt restaurant récompensé d'une étoile au guide Michelin-Tout dernièrement deux entrées pour visiter le château de Chaumont-sur-Loire et cerise sur le gâteau un vol en montgolfière pour bénéficier d'une vue incroyable sur les châteaux de la Loire Mais il faut répondre à une question concernant Madame Morano On a pu l'entendre hier soir et même peut-être sur Europe 1 ce matin vous l'avez entendu Qu'est-ce qui console un peu Madame Morano de sa défaite hier aux législatives ? Attention on leur laisse 10 secondes Qu'est-ce qui console Madame Nadine Morano un peu je dis bien un peu de sa défaite aux législatives C'est les deux sièges du Front National ? Non Frédéric ? Elle pense que sa défaite est due à Gérald Daon ? Non ça non Que Royal est perdue ? Ah non c'est pas ça qui la console C'est qu'elle va retrouver sa famille Vous le savez autour de la table ? Non Que Daon a soutenu un candidat qui a perdu ? Ah non C'est privé ? C'est personnel ? Oui c'est personnel Ah vous n'avez pas entendu Elle va être grand-mère Elle va être grand-mère Bonne réponse de Stevie Boulay Mémé Nadine Mémé Nadine Je serai grand-mère dans quelques jours Elle va pouvoir se mettre au gâteau Tu te rends compte Quelle horreur Déjà être grand-mère c'est vache mais en plus de ça être grand-mère est battue C'est affreux C'est vrai Grand-mère battue Dans les maisons de retraite c'est toujours comme ça Il y a que ça des grand-mères battues C'est perdu Magalie et Frédéric J'ai lu toute la presse pour rien ça me dévole Mais non vous aurez appris des choses C'était dans le Parisien ce matin Et puis c'était aussi surtout sur Europe 1 On l'a entendu de sa propre voix Nadine Morano dire il y a d'autres choses dans la vie je vais bientôt être grand-mère Voilà Et ça la consolait un peu Ça tombait bien Alors Qu'est-ce que vous avez lu comme journaux Magalie ? J'ai lu 20 minutes Métro Même le Figaro Même le Figaro C'est pour qui elle a voté Et vous Frédéric alors ? Moi c'est pareil J'ai lu le GDG J'ai lu les journaux gratuits Malheureusement cette information n'était pas dans le journal Je suis désolé Alors écoutez on va quand même vous souhaiter une bonne journée Et puis vous retenterez votre chance la saison prochaine D'accord ? Oui Et Laurent vous pouvez quand même J'ai écouté Paul Vermus juste avant où il disait que la dernière émission de Thierry Rolland c'était chez lui Et Morandini ce week-end a expliqué que la dernière émission de Thierry Rolland c'était chez Morandini donc vous pouvez peut-être quand vous aurez Paul Vermus revoir cette information A 17h20 on va effectivement On va lui poser la question Et d'ailleurs je me tourne vers la vitre et vous allez tout de suite appeler Paul Vermus pour qu'il vérifie s'il nous a menti ou pas Voilà C'est Morandini on me confirme déjà que c'est Morandini de toute façon on s'en doutait un peu A mon avis il y a même eu 10 émissions derrière celle de Paul Vermus Chaque fois qu'il y a un mort c'est celui qui l'aura eu en dernier au téléphone Écoute je l'ai eu encore hier Il m'appelait tout le temps On a bu l'apéro ensemble une heure avant qu'il décède C'est honteux C'est honteux Comment ça c'est honteux Vous avez eu l'air de croire que j'allais dire que j'allais être méchant sur Thierry Roland en disant que cette couverture médiatique était démesurée Ce qui est honteux c'est les larmes de crocodile que tout le monde verse sur lui Il a été viré comme un malpropre de TF1 en une heure Ah oui Et plus personne ne l'a engagé après Et maintenant on dit M6 Ouais une petite chaîne Il est revenu Mais pas du tout Il devait commenter les matchs de l'équipe de France sur M6 Il devait commenter 5 ans après Il a eu une traversée du désert Il a été viré comme une merde et à ce moment-là personne ne l'a pleuré Quand les grands Chapatte et lui-même d'ailleurs et Coudert ont été virés de la télé en 68 Europe 1 les a pris tout de suite ici et ils sont redevenus plus vedettes qu'ils n'étaient tandis que Thierry Roland c'était un souvenir dans l'esprit des gens parce que tous ceux qui pleurnichent maintenant sur sa mort c'était la France c'était machin Ce qui est génial dans le Figaro c'est le petit Roland illustré à ses meilleures phrases bon j'imagine qu'on vous les a pas mal rappelées ce week-end mais il y en a quelques-unes que j'avais oubliées bon ces deux-là passeront pas leurs vacances ensemble ça c'est un truc qu'il disait régulièrement quand il commentait un match le ballon est allé dans le zig et lui il est allé dans le zag ah il a pas fait le voyage pour rien ah il a avalé la trompette ça serait pas mal ah il est fauché comme un lapin en plein vol ça c'est génial évidemment la fameuse phrase très célèbre de 98 après le France-Brésil finale de la Coupe du Monde notre fameux 3-0 je crois après avoir vu ça on peut mourir tranquille mais il y a quand même une petite question piège que je peux vous poser c'est Michel Drucker qui l'a raconté d'ailleurs à la presse puisque Michel a débuté au service des sports en même temps que Thierry Rolland il raconte que Thierry Rolland avait un ménate chez lui qu'est-ce qu'il avait appris à dire à son ménate aller la France non un gros mot non aller les bleus non à mort l'arbitre non pas facile de reconnaître les chinois ils ont tous la même tête non les coréens c'était par rapport au football cette phrase sur les coréens c'est pareil on garde que la première partie elle était beaucoup plus longue que ça sur les coréens elle était plus plus terrible aussi à la fois mais en même temps pas mal c'était il n'y a rien qui ressemble plus à un coréen qu'un autre coréen surtout habillé en footballeur d'autant qu'ils mesurent tous 1m70 qu'ils sont tous bruns à part le gardien on gardait toujours que la première partie elle était plus longue que ça encore mais le ména ça avait rapport avec le foot ? pas le foot les chevaux ? non les jeux ? non plus c'est une phrase ou c'est un mot ? c'est deux mots deux mots ? c'était un nom de quelqu'un ? oui genre Léon Zitrone ? pas Léon Zitrone Jean Michel Philippe Bouvard non c'était Vive Larquet ? non Vive Thierry ? non c'est plus vieux que Larquet Pierre a prononcé son nom Louis XIV ? non Roger Vive Coudère Coudère Vive Coudère vive Coudère bonne réponse collective et l'autre phrase la fameuse phrase qui avait fait polémique à l'époque aussi honnêtement Jean-Michel ne croyez-vous pas qu'il y a autre chose qu'un arbitre tunisien pour arbitrer un match de cette importance on se souvient de cette phrase ça c'est un mec sympa qui dit ça honnêtement Jean-Michel ne croyez-vous pas qu'il y a autre chose qu'un arbitre tunisien pour arbitrer un match de cette importance c'était quel match ça ? quel événement lui a fait dire ça ? dans quelle année ? Coupe du Monde 98 ? non c'était après ? si je vous dis l'année c'est un peu facile remarquez non parce que vous n'êtes pas doué en foot 2002 ? c'était en 86 en 86 ? en 86 ? au Mexique ? alors en 86 oui je crois que c'est au Mexique je suis calé en foot donc c'est la France ? un match de la France ? non pas un match de la France Brésil ? c'est Italy-Brésil ? non Brésil-Allemagne ? c'est l'Espagne qui joue non c'est la finale du mondial en 86 ah Cameroun-Togo ? non si je vous dis les deux équipes vous allez voir quel événement un événement vraiment en foot vraiment connu tout le monde qu'est-ce qu'il lui a fait dire ? il y a Maradona qui jouait ou quelque chose comme ça ? c'était un Brésil-Argentine ? Brésil-Argentine ? c'est donc ? la finale de la Coupe du Monde au Mexique avec Brésil-Argentine ? non c'est pas Brésil-Argentine non c'est Argentine-Allemagne ? c'est pas Argentine-Allemagne ? il y a l'Argentine-Allemagne ? mais peu importe le match ce qui compte c'est que vous avez dit Maradona ? et alors ? la main la main de Maradona pour marquer le but c'est la fameuse main de Maradona pour marquer le but bonne réponse de Fabrice Éboué parce que l'arbitre n'a rien dit à ce moment-là parce que c'est vrai qu'on se rappelle des phrases mais on ne sait jamais dans quelles circonstances c'est quand Maradona marque un but de la main que Thierry Roland fait cette phrase sur l'arbitre tunisien bonne réponse de Jérémy Michalak Gérard Cherpion est UMP il a gagné avec 771 voix d'avance mais pour vérifier si vous avez bien suivi la soirée électorale qui Gérard Cherpion a-t-il battu avec seulement 771 voix d'avance ? je vais essayer Guéant non pas Guéant un autre UMP ? non pas un autre UMP à Bayrou ? non plus un socialiste ? un socialiste Jacques Lang Jacques Lang bonne réponse de Pierre Mélichoux qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Jacques Lang qui a perdu dans les Vosges dans place des Vosges non non dans les Vosges place des Vosges il est perdu on ne le retrouve pas on n'est pas triste pour Jacques Lang c'est bien la retraite à 72 ans ça va il a fait son temps oui moi aussi je trouve il a tenté un dernier coup de rein oui voilà les Vosges c'est vrai que quand même il a un parcours bizarre en tant que député député du Loire-et-Cher en 86 et 2000 ensuite député du Pac-Calais maintenant dans les Vosges à un moment donné il faut choisir il faut choisir sa région je crois pas qu'il change en fait c'est comme Ségolène Royale pourquoi elle n'est pas restée là où elle gagnait je ne comprends pas ça parce que je crois qu'elle n'avait pas prévu dans un premier temps d'être candidate à la députation elle était contre le cumul des mandats et elle avait décidé d'être seulement présidente du conseil régional puis après elle s'est dit pour être présidente de l'Assemblée nationale ce qui était son ambition il faut que je sois députée donc elle a laissé Madame Bateau si ma mémoire est bonne Delphine Bateau elle lui a laissé sa place dans le Poitou-Charente ce qui était plutôt d'ailleurs généreux de sa part puisque Delphine Bateau a été élue je crois au premier tour au poste Ségolène Royale et Ségolène Royale elle est partie à La Rochelle soutenue par le maire de La Rochelle il faut quand même le dire Crépeau pardon ? Crépeau non Crépeau il est mort il y a 20 ans déjà Michel Crépeau est mort il y a 20 ans peut-être pas 20 ans mais il y a 10 ans c'est même Philippe Doust-Toblazy qui avait tenté de le réanimer à l'Assemblée Nationale il l'a tué il l'a tout fait non vraiment Pierre je finis par mieux connaître la politique que vous ça me fait peur vous voyez le Crépeau est mort je suis renoncé et Churchill ne se sent pas bien comment me faire oh j'en ai marre comment ça vous avez marre j'en ai marre je sortirai bien je ne vais pas me gêner on est en train de parler des résultats électoraux ça vous intéresse ça m'intéresse ça m'intéresse 5 ans et après je m'en fous c'est ça on est content que ce soit fini en même temps il y a monsieur Bayrou aussi qui est un peu tristouné quand même il est toujours triste lui non ? non pas du tout c'est un type formidable il y en a un autre qui a été battu je voulais vous poser la question lui il a été battu par une socialiste Corinne Narasiguin mais qui est ce député battu par Corinne Narasiguin ? ancien député il était ? il est ancien député UMP ? UMP un homme donc un homme Wauquiez dont on a moins parlé je trouve ce week-end moins parlé que Nadine Morano et pourtant il est un peu dans la même catégorie dans quoi ? dans Zorzotron ? non Zorzotron a perdu aussi d'un pied je ne sais pas ça s'est joué à un orteil même catégorie c'est à dire quoi ? dans le côté je tourne la main au Front National ou dans le côté je raconte ma vie sur internet ? non oui un peu de ça aussi ou dans le côté c'est pas Wauquiez non c'est pas Wauquiez Wauquiez il a gagné Wauquiez Laurent Wauquiez il a gagné long ? ah oui il a gagné largement je ne l'ai pas appelé dis donc Carucci ? non pas Roger Carucci je ne crois pas qu'il était candidat à la députation il est sénateur Roger Carucci et ami de Paul Vermeer c'est un vieux de la vieille ? non non il fait plutôt partie de la jeune garde jeune garde du MP sarkozyste ? il était ministre sous Sarkozy ? oui il a été ministre sous Nicolas il a eu du mal mais il a fini par l'être Lefebvre ? Frédéric Lefebvre bonne réponse de Jérémy Michalak bien vu alors ce qui est terrible pour lui c'est qu'en plus normalement c'était du pain béni c'était gagné parce qu'ils l'ont envoyé à la députation à l'étranger c'est ça c'est sûr la circonscription des français c'est de l'étranger normalement si tu vas là-bas c'est pour gagner et il a réussi à perdre ça c'est assez terrible quand même ce qui nous fait plaisir c'est Gilbert Collard on sent que quand même il a un phrasé formidable un vocabulaire châtier des convictions solides attends lui mais c'est le plus heureux des mecs en plus il se retrouve avec la petite Marion là-bas à l'Assemblée Nationale c'est sûr que quand il la regarde il doit avoir les yeux comme ça qui gonfent tu sais un peu comme dans Tex-Avry il doit être tout fou il doit avoir la patte folle là-bas il va y aller à l'Assemblée Nationale la petite Marion va être extraordinaire tu m'as dit elle est jolie avec sa trousse et l'eau kitty comme ça toutes les femmes chez Le Pen sont bien physiquement sa femme la mère des filles était bien les trois filles sont bien quand t'as la petite la petite fille excuse-moi mais si Marine tu la trouves bien Marine je la trouve bien physiquement oui oui parce que t'as toujours fantasmé sur le père tu fais une projection mais à un moment on n'a pas su elle est bien on n'a pas su elle qui avait demandé à ce qu'on reconte les voix on les a recontées ou pas ça a été refusé je crois ça a été refusé c'était refusé par la préfecture qui fête ses 70 ans aujourd'hui et d'ailleurs sa femme Nancy 51 ans va sûrement préparer un joli gâteau d'anniversaire Nancy c'est un américain ? ce n'est pas un américain un anglais un anglais 70 ans aujourd'hui sa femme Nancy 51 ans normalement devrait lui ah c'est un des Beatles oui c'est Harrison non c'est Ringo c'est Ringo c'est McCartney Paul McCartney bonne réponse pareil pareil celui qui fait la différence entre McCartney et Harrison est un abruti ça veut dire qu'il n'a jamais fait de latin qu'il n'a jamais joué au babyfoot ça veut dire qu'il est resté dans un sous-sol à écouter c'est toi qui est resté dans un sous-sol Harrison il est mort le mec que tu cites tout à l'heure il est mort aussi t'as dormi 10 ans Paul McCartney 70 ans aujourd'hui et pas hier pour quelle raison l'oeuvre de la plasticienne portugaise Johanna Vasconcelos a-t-elle été refusée au château de Versailles oeuvre qui devait y être exposée trop sexuelle c'est pas tout à fait faux c'est une exposition phallocentrique qu'est-ce que vous appelez ? moi j'aime bien ces phrases phallocentrique ça veut dire que ça tourne autour du sexe du phallus pas vraiment c'est extraordinaire d'être intellectuel que pour la bite c'est ça le mec c'est que des trucs c'est ce qu'on appelle une tête de nœud ce mec a fait des études moi j'ai un master de top plus 8 vous êtes grave Johanna Vasconcelos elle a repris des oeuvres connues qu'elle a transformées c'est à faire avec la religion c'est ce week-end qu'on a appris que son oeuvre je peux même vous dire ce que c'est c'est un lustre un lustre de près de 5 mètres de haut ah bah non c'est pas possible c'est pas à Versailles on a déjà les plus beaux lustres on va pas en enlever pour en mettre d'autres non ? on n'allait pas enlever on allait en mettre le mettre en plus d'ailleurs si vous le voyez de loin là tiens je vais vous le montrer ce lustre regardez il a l'air très très beau ce lustre sauf qu'il y a un problème c'est à dire que mais lié au sexe un peu un peu oui au sexe ça dépend ce que vous appelez le sexe les ampoules sont la forme de phallus c'est des perles de sécrétion de quelque chose qu'est-ce que vous appelez des perles de sécrétion de quelque chose genre du sperme quoi mais en gouttelette genre solidifié congelé oui ça teinte ça teinte un peu quand elle se cogne c'est mélangé avec des choses religieuses si il était artiste plasticien imagine les idées qu'il aurait c'est mélangé Catherine Pégard qui est présidente du château de Versailles désormais a expliqué que le choix des oeuvres était le fruit d'un dialogue avec l'artiste qui avait dit vouloir s'intégrer positivement au lieu mais là là ça n'est pas possible pourquoi c'est des dédés c'est un lustre de Tampax par exemple excellente réponse excellente réponse de Stevie Boulard rendez-moi mes pompilles mais comment il peut ça 25 000 tampons hygiéniques mais attendez mais comment il peut trouver 25 000 tampons hygiéniques pour fabriquer ce lustre qui s'appelle La Fiancée je peux vous passer la photo comme ça de loin on ne voit pas que c'est des tampons hygiéniques ça c'est vous qui avez dansé avec un oui absolument je pourrais les chanter sous le lustre c'est normal qu'il l'ait refusé au château de Versailles Pierre non 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 il aurait dû l'accepter mais vous il adore quand on parle de ça non mais il a raison non mais sérieusement le tampax les gens sont toujours aussi cons c'est beau quand même et quel est le message en fait c'est quoi le fond de l'histoire c'est beau non mais il y a une idée c'est peut-être une artiste ménopausée ah oui d'accord c'est peut-être que c'est un souvenir depuis des lustres mais ragnagna il y a des lustres il y a des oui mais ragnagna il y a des lustres mais c'est beau quand même quand Renaud quand Renaud il chante le tampax il dit quand il fouille dans le sac de sa femme une souris blanche égarée pour les semaines d'amour férié ah c'est joli ça qui avait une oreillette ce week-end en permanence reliée à son papa à son papa oui qui avait ou son père si vous préférez Marine non 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 qui ce week-end portait une oreillette qui le reliait en permanence à son père un sportif bah j'imagine oui qu'il est un peu sportif non mais c'est dans le cas d'une compétition d'une compétition sportive non c'est politique c'est pas politique c'est passé à la télévision pendant une émission de télévision c'est en tout cas passé sur la chaîne ABC qui était sponsor de ce moment c'est du sport j'ai dit que c'était pas tout à fait sportif tout en l'étant quand même c'est un concours de quelque chose un concours non plus c'est la famille Obama non on en a parlé d'ailleurs la semaine passée de cette affaire et là ça y est ce week-end ça s'est réalisé et on sait que il portait une oreillette qui le reliait en permanence à son père ah George Bush George Bush non ça à voir avec la famille royale d'Angleterre du tout c'est le fils et le père donc le fils fait un truc il a une oreillette et c'est son père qui parle dedans exactement c'est un acteur quelqu'un qui fait un discours non c'est pas un acteur d'ailleurs je vous demande pas son nom si je vous dis son nom même ça vous dira rien je peux à mon avis donner le nom tiens je vais vous aider un peu le nom du type qui avait l'oreillette qui le reliait à son père c'est Nick Valenda son père c'est monsieur Valenda aussi ah bah ça j'en sais rien oui j'imagine là c'est Nick Valenda Junior c'était pour lui souffler quelque chose c'était pour pour l'aider lui donner des conseils alors justement je me pose la question mais peut-être vous saurez répondre pour quelle raison il avait une oreillette ça j'avoue j'ai pas la réponse c'était un concours d'échecs du tout c'est formellement interdit il a 33 ans Nick Valenda avoue que c'est difficile un mec qui porte une oreillette donc on connait pas le nom et on sait pas vraiment pour quelle raison il l'a porté c'est pas vraiment mais il a fait quelque chose ce week-end dont vous auriez dû les 24h du monde je vais essayer il a son grand-père qui est mort en pratiquant la chose que lui pratique aussi c'est pas le mec qui a traversé les chutes du Niagara sur le fil ah mais j'ignorais que son grand-père était mort en faisant ça vous en savez plus que moi bonne réponse de Jérémy Michalak il est bien ce joujou son grand-père est traversé aussi entre deux immeubles ou je sais plus exactement où il est tombé chute mortelle sauf que lui il était relié j'ai vu à la télé qu'il était relié avec un car c'est les secondes sorts qu'ils l'ont voulu il avait un harnais il a mis à peu près 30 minutes pour faire les 60 mètres au-dessus du gouffre des chutes du Niagara sur un fil cet américain de 33 ans a réalisé son exploit dans la nuit mais avec un harnais ça fout tout en l'air quand même parce que c'est-à-dire qu'il n'y a absolument qu'un risque de mourir c'est tout il risque que de se faire pendre au-dessus des chutes il n'y a aucun risque même avec un harnais je n'y vais pas moi vous y allez vous n'y allez pas avec un harnais oui moi j'y vais avec un harnais parce que tu ne risques strictement rien oui d'accord oui oui j'ai fait de la chute libre par exemple j'ai fait du soin élastique des trucs comme ça il n'y a pas de risque ça fait très peur il n'y a pas de risque bien sûr avec un harnais si le fil est un peu moins haut moi j'y vais avec un harnais un fil à 2 mètres du sol vous y allez et un matelas et une oreillette alors pourquoi à votre avis il avait une oreillette pour le déconcentrer pour le vent peut-être attention il y a une rafale qui arrive au loin oui bien sûr son père il la sent la voix venait non je pense que c'était pour lui dire attention t'es au-dessus des chutes de Niagara non mais là pourquoi il pouvait avoir une oreillette son père qu'est-ce qu'il pouvait bien lui dire il sort de copilote tout droit tout droit toujours tout droit je ne crois pas qu'il lui donnait des conseils je crois qu'il l'aurait conforté qui lui disait tiens bon mon petit gars fais pas comme ton grand-père va pas crever la chambre il va pas glisser comme ton papillet tu sais que tu peux tomber qui hier dimanche était heureux de sa victoire parce que c'était en plus l'anniversaire de son fils il a quel âge son fils ? oh il vient de naître il n'est pas vieux enfin il a peut-être au maximum un ou deux ans il n'est pas vieux c'est un sportif en même temps il vient de naître deux ans ça fait un moment je ne sais pas trop quoi oh merde je sais que c'est il y a moins de deux ans avec les progrès de la médecine un ou deux ans il ne faut pas dire que tu sois vieux moins de deux ans c'est forcément un an il n'y a rien après en dessous un sportif c'est du cyclisme ? du tout c'est du tennis non plus du foot ? du foot c'est un joueur de l'équipe de France ? non ils n'ont pas joué hier ils n'ont pas joué hier qui a joué à l'arrière ? c'est qui qui a joué hier comme équipe ? il y a l'Italie c'est un portugais oui bravo Ronaldo Cristiano Ronaldo bonne réponse de Fabrice je l'ai laissé dire Ronaldo quand je dis c'est un portugais ça voulait dire je te mets sur la voie à petit gras il a marqué deux formidables buts il a été formidable contre les Pays-Bas Cristiano Ronaldo et effectivement il a salué son fiston dont c'était anniversaire ils ne mettent pas à l'âge du gamin c'est celui qui l'a adopté ? ah non il n'a pas adopté il l'a fait lui-même on ne sait pas avec qui mais il l'a fait je ne crois pas qu'il ait adopté je crois vraiment qu'il l'a fait lui-même il n'est pas marié lui ? non il est célibataire mais je crois qu'il a le bébé depuis un ou deux ans maintenant c'est pas lui qui l'a eu avec Fogiel non ? ça brisse alors là en plus Marco est un copain vous ne vous êtes pas bien de faire ça non vous n'êtes pas resté ami ? on serait jaloux vous êtes prêt j'ai l'intérêt à vous garder plus longtemps possible vous êtes prêt à tout vous oh l'enfoiré on ne sait toujours pas de qui est cet enfant je ne peux pas le dire quel 25e anniversaire viennent de fêter les familles Forrester Maron et Logan ah les feux de la non amour, gloire et beauté excellente réponse de Stevie j'étais sur le plateau avec Juju enfin non pas Juju vous êtes allé sur le plateau ? ah mais oui j'ai visité tous les studios il t'a pas lancé avec Juju ? oui oui on a été voir les plateaux des feux de l'amour avant de voir la beauté c'est sur le même truc et j'ai vu les comédiens en train de se faire maquiller on a parlé et tout non c'était génial c'est sensationnel j'étais pas physiquement présent ouais 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 j'étais assis dans le bureau de monsieur Logan comme ça non ah bah c'est le grand le grand bureau du grand patron là c'est un peu le Victor Newman des feux de l'amour si tu veux Forrester, Maron et Logan sont les trois familles je connais pas moi soyez-moi moi non plus j'ai jamais regardé ah bon ? pourquoi vous êtes allé voir le tournage si vous n'avez jamais regardé ? parce que c'est quand même qu'on aime ou qu'on n'aime pas c'est mythique c'est hyper intéressant d'aller voir ça c'est pas les feux de l'amour c'est amour, gloire et beauté c'est là où la mère a l'air d'une gouine avec un gros gros blanc la blonde plaisante elle est formidable elle arrive même pas maquillée on voit qu'elle se fait chier allez alors là 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 t'as vu Pierre la mauvaise nouvelle c'est qu'ils vont arrêter d'Éric ils vont arrêter de diffuser d'Éric non c'est pas vrai non mais d'Éric c'est de mieux en mieux c'est les mêmes épisodes il est avec Michel Grémy des fois tu retrouves tu retrouves les mêmes épisodes bah oui on diffuse des épisodes il y a 705 000 téléspectateurs de moyenne chaque matin qui regardent amour, gloire et beauté et ce depuis 25 ans vous vous rendez compte un peu et vous vous connaissez le générique Michel ? mais oui parce que c'est le genre qu'on laisse par exemple moi à 9h30 si je vais prendre ma douche mais je laisse la télé allez c'est d'ailleurs chanter pour moi non non je peux pas changer amour, gloire et beauté trois mots qui font rêver après faut le mettre mais moi je ne sais plus mais c'est vraiment le genre de truc qu'on laisse voilà donc c'est pour ça qu'on connait en fait autre question la police scientifique tente de faire réapparaître quelque chose sur une vidéo quoi donc ? comment ça faire réapparaître quelque chose ? et bien sur un smartphone quelqu'un a effacé un film que la police scientifique tente de faire réapparaître il paraît que c'est possible c'est l'affaire Gomis non c'est pas ça ? allez-y l'affaire du viol en réunion qui aurait été filmé avec un téléphone ? bonne réponse Jérémy Michalak viol en réunion qui sait tout voilà il sait tout ça a été filmé ça ? ça a été filmé mais ils ont effacé les ébats de la nuit auraient été filmés avec ce smartphone chacun le reconnaît mais le film a été effacé la police scientifique tente de faire réapparaître ce film s'il y parvient cette vidéo pourrait constituer une preuve majeure et faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre parce que pour l'instant c'est vraiment pas qui dit la vérité dans cette histoire entre cette femme qui travaille dans l'événementiel une lyonnaise de 38 ans et les deux footballeurs qui eux disent que la relation était consentie elle, elle dit qu'il n'y a pas eu de violence physique mais qu'il y a eu des pressions psychologiques qui dit la vérité là-dedans puis quel genre de pression psychologique on l'aurait fait boire dit-on c'est pas psychologique c'est comme pression si on fait boire quelqu'un et qu'on abuse d'elle ah bah oui mais des fois tu bois t'es un peu chaud et puis le lendemain tu regrettes ouf non mais c'est vrai c'est con moi ça m'arrive plein de fois je trouve un mec super mignon je suis bourré je te jure tu te réveilles avec deux footballeurs le lendemain tu déchantes ça m'arrive avec une fille elle a regretté le matin je lui dis t'avais qu'à pas boire et puis le GHB t'avais qu'à pas le bar non c'est du bon sens pourquoi c'est tôt qu'il y avait du vent à Angers ce week-end du vent à Angers oui est-ce qu'il y avait un concours de cerf-volant non mais on a vu quelqu'un se prendre des grosses rafales dans la tête ah j'ai des questions c'est lundi il s'est passé des choses pendant le week-end à Angers il y avait quoi ce week-end on a vu quelqu'un de très décoiffé non il y avait un concours d'éoliennes il y avait un concours de cerf-volant justement non non il y a un truc qui a été annulé à cause du vent je cache bien mes articles parce que je vois bien que Kiboué est en train de regarder c'était un truc de montgolfière qui a été annulé à cause du vent pas du tout mais c'est quelque chose qui a été annulé non justement ça n'a pas été annulé malgré le vent ah mais c'est quelque chose mais 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 ça n'a pas été annulé mais le vent a quand même eu des conséquences sur ce qui s'est passé ça aurait pu être dangereux c'est du sport mais ça aurait pu être dangereux non dangereux non sport d'équipe non un sport c'est du badminton non du vol ah oui oui du balle volant du beach volant c'est le balle extérieur le badminton non Michel Norie n'est pas trop fort hop voilà merci Pierre alors qu'est-ce qu'on disait Pierre de l'athlétisme oui de la course à pied ah je sais ça y est c'est que le record n'a pas été homologué de le maître parce qu'il avait le vent dans le dos et qu'il était très déçu pour ça et pourtant il est et pourtant il avait été champion et il a fait 9,94 il a battu encore de France il est passé sous les 10 secondes mais il y avait trop de vent donc son il avait le vent dans le dos et ça n'a pas été homologué son temps n'a pas été homologué bonne réponse de Jean-Marie Ligard c'est vrai c'est dingue c'est honteux et il aurait eu de face ça aurait fait quoi ? bah pareil pareil ça aurait été moins vite ça aurait ralenti ça aurait ralenti et oui ça aurait ralenti bien sûr les lois de la physique ne lui échappent pas avec Fabrice on est mort de rire des réactions de Pierre qui de temps en temps chope une phrase se réveille mais Pierre quelqu'un vous a drogué j'ai fait en moi-même et j'étais complètement consentant je ne porterai pas plainte de main c'est vrai je ne vous ai jamais vu dans mes asperages oh non mais ça va donne moi ton smartphone quand on regarde si tu continues comme ça je vais me déchaîner si vous êtes d'accord faites quelque chose pour votre ami Pierrot franchement qu'est-ce que tu veux que je fasse ? ah non ça n'aura pas non c'est malade c'est même pas la peine d'expliquer les gens qui t'ont compris ils se sont compris on a regard ils ont des codes extraordinaires il faudrait d'abord qu'on soit d'accord on espère évidemment qu'il réussira à nouveau à passer sur les 10 secondes aux Jeux Olympiques ah non 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 je veux bien me réveiller mais je passerai pas sur les 10 secondes ça c'est très drôle évidemment si c'est toi qui donne la note j'en ai vu des bides le choix de la distance n'a pas encore été arrêté pour Christophe Lemaitre pour les JO parce qu'il sait qu'il a très peu de chances de médailles aux 100 mètres évidemment parce qu'il y a plus fort que lui même s'il passe sous les 10 secondes il y a plus fort que lui donc il envisage plutôt de tenter le 200 mètres ou le 4 x 100 mètres 4 x 100 mètres oui il le fera de toute façon il le fera quoi qu'il arrive si on avait 4 x le mètre aux 100 mètres on serait champion du monde du 4 x 100 donc il a tout à fait sa place 4 x le mètre si par exemple ah le mètre le nom de le mètre non 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 si on avait 4 mecs qui descendaient en dessous des 10 secondes je veux dire qu'on serait à peu près sûr de monter sur le podium c'est ça que je veux dire donc tout à fait aux 4 x 100 mètres il faut qu'il y soit c'est un des meilleurs c'est vrai comme ça imagine les Jamaïcains s'ils avaient 4 Usain Bolt mais oui qu'est-ce qu'il y a Pierre qu'est-ce qu'il y a non je pensais que s'il y avait 4 mecs comme moi dans notre émission ça serait pas marrant pas aujourd'hui alors je cache bien ma feuille sur laquelle Serge Liado inscrit sa chorale virtuelle de manière à ce que Fabrice et Brouet ne trichent pas la chanson que vous avez choisie c'est je t'appartiens let it be me pourquoi cette chanson ? parce que vous savez dans les chorales virtuelles en général j'utilise des standards internationaux qui aient été repris par quand même un minimum de 8 ou 9 interprètes très connus et en l'occurrence c'est un des rares standards internationaux qui soit d'origine française ça a été composé par Gilbert Becaud sur un texte de Pierre Delanoé c'est devenu let it be me 5 ans plus tard en 1960 et puis ça a été interprété notamment par Elvis Presley ça c'est des gens qui ne seront pas dans les chorales virtuelles Nina Simone Julio Iglesias et George Harrison et même James Brown là je vous ai sélectionné il en reste quoi ? il en reste pas mal il y a quand même 7 versions anglophones une version francophone et une version germanophone et c'est à vous d'en deviner les 9 interprètes 9 chanteurs qui chantent donc cette chanson signée Gilbert Becaud Pierre Delanoé au départ je t'appartiens let it be me aux Etats-Unis I bless today I found you I want to stay around you and that you'll always let it be don't take this heaven from one if you must cling to someone je dois me soumettre je t'appartiens each time we meet love that man complete love without your sweet love what would life be so never leave me lonely tell me you love me only now and forever let it be me slide me in the me c'est très très difficile je me tourne vers Michel Bernier parce que c'est la meilleure il y a Demis Rousseau Demis Rousseau oui Petula Clark Petula Clark Fabrice Daniel Guichard Guichard je l'avais aussi c'est marqué là je l'avais ici Tom Jones il y a un maître Capello non Dave il me dit non Dave oui Laurent tu te rends compte que tu viens de me dire non à maître Capello quand même Roque voisine oui Roque voisine oui bravo Carla Bruni non je crois que c'est Mélanie Laurent est-ce qu'il y a Angoun Angoun bravo ça c'est bien il y en a un qui n'était pas eu dans Bob Dylan oui il y a Bob Dylan c'est vrai mais continuez à dire que je triche continuez à dire que je triche moi c'est le 5 et la dernière je n'ai pas triché cela dit il est quand même reconnaissable Bob Dylan j'ai tout mais comment il a trouvé Bob Dylan j'ai tout trouvé mais pas les deux c'est le numéro 5 Bob Dylan oui c'est ça le 5 alors attendez vous savez ce qu'on va faire non ah si 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 on va rien dire on va repasser et on va demander à Fabrice Eboué où est Bob Dylan d'accord Fabrice je viens de le dire je viens de le dire alors allons-y c'est là c'est là c'est là c'est bien Démis Roussos pour l'instant il a raison ça c'est qui ça ? c'est pas John Bell ? si c'était Pétula Clark que vous aviez dit Fabrice il tient le honte Angoune devinez le prochain Fabrice qu'on voit un peu Guichard ça c'est bien c'est Daniel Guichard c'est facile ça Bob Dylan c'est vrai pour connaître c'est vrai et derrière alors Tom Jones exact c'est facile c'était Dev bravo Michel c'était bien Rock Voisine et le dernier Françoise Hardy quand on n'entend pas c'est Françoise Hardy on entend bien la musique par contre merci Serge en tout cas et à demain d'accord et à demain ok ça roule ciao Pierre ça fait 20 minutes que tu dors le blanc que nous vous avons offert était tout simplement parce que le public et nous observions Pierre Bénichoux en train de dormir non Pierre je vous ai vraiment jamais 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 mais je suis dans cet état là il n'est pas sorti hier ça vient de ça Stevie Stevie retourne-y Stevie c'est le moment vous avez le temps pendant les infos de 17h on va se génier sur Europe 1 15h30 18h Laurent Ruquier encore une heure avec Stevie Boulay Michel Bernier Pierre Bénichoux Jérémy Michalak Jean-Marie Bigard et Fabrice Éboué au téléphone pour le deuxième challenge Prémila et Romain bonjour Prémila ça vient d'où ce prénom ? c'est un prénom indien je suis aussi née en Inde et j'habite en France depuis plus de 30 ans dans le nord vous êtes ? voilà tout à fait à Lers c'est ça ? oui et qu'est-ce que vous faites là-bas dans le nord ? alors je suis commerciale je vends des enveloppes des têtes de lait des cartes de visite très bien vous avez l'air contente très contente oui oui c'est mon fils qui va m'écouter ce soir en podcast qui va être super content que je passe à l'antenne d'Europe 1 et fier de sa maman Prémila je vous présente Romain qui lui est à Vienne bonjour Romain bonjour à tous et vous faites quoi comme boulot ? alors moi je suis délégué pharmaceutique commercial en pharmacie très bien dynamique Romain un petit message à faire passer ? je pense que tous mes amis vont être assez surpris de m'écouter parce que pour petite anecdote tout le monde m'appelle Ruru cher Laurent Ruquier parce que quand j'étais au lycée je ressemblais apparemment à vous donc tout le monde m'appelait Ruquier c'est pas de borde ça s'est transformé en Ruru depuis voilà donc on vous appelle encore Ruru Romain c'est bizarre quand même tu as donné des surnoms à des gens c'est formidable ça ah oui c'est fantastique Romain Prémila voici le lot qui vous sera offert plus qu'un lot deux jours deux nuits trois jours deux nuits ça augmente tout deux jours trois nuits c'est très con parce qu'il y a vraiment autant rentrer chez soi trois jours deux nuits pour deux personnes à l'hôtel Dolce Frégate Provence le Dolce Frégate Provence est un hôtel 4 étoiles au coeur des vignes de Bandol entre Marseille et Toulon à quelques calanques de cassis ce séjour pour deux personnes comprend notamment l'accès aux piscines extérieures piscines intérieures sauna et jacuzzi l'accès au golf 18 et 9 trous réputés parmi les plus beaux parcours d'Europe avec notamment 17 trous ayant une vue sur la mer Méditerranée 17 trous 17 trous qui ont une vue sur la mer donc ça doit être beau le quart de l'extérieur plus d'informations sur www.dolcefrégate.com Prémila Romain vous êtes prêt à jouer ? oui ça va être une question musicale je vais vous faire écouter une chanson et vous allez me dire pourquoi ce Prémila et Romain c'est quoi désolé mais c'est une promo pour un voyage en Tunisie un truc comme ça bon alors je vais essayer de vous aider c'est un scientifique il faut que vous alliez jusqu'à Puy-Saint-Pierre pour trouver la bonne réponse ah oui oui c'est la fin du monde non pas du tout c'est Bugarac c'est un pèlerinage non et on en a parlé il y a 11 mois ça a créé polémique oui pourtant Puy-Saint-Pierre on y va souvent ça nous aide pas à Puy-Saint-Pierre c'est une histoire de fond allez-y allez-y c'est l'histoire de cette jeune femme parisienne qui a épousé un agriculteur qui est pas très beau on va le dire comme ça comme ça qui ressemble à Quasimodo c'est ça et qui aujourd'hui s'est barré la plus nouvelle de sa gonzesse qui a enregistré cette chanson excellente réponse de Jérémy Michalak c'est plus dur à trouver que Bob Dylan l'union d'un vieux paysan avec une citadine bien plus jeune avait semé le trouble dans le village souvenez-vous il y a une dizaine de mois il a une tronche pas possible lui et elle agente immobilière au départ Sandrine De Villard a épousé Marcel en fou il y a 10 mois sauf que depuis Marcel attend des nouvelles de sa femme tu m'étonnes je suis en pleine dépression nerveuse disait-il hier dans le Parisien il a 67 ans je l'appelle si elle est là elle répond sinon elle répond pas il dit c'est vrai c'est la logique paysanne si elle est là elle répond et si elle est pas là elle répond pas elle est pourtant venue à Puy-Saint-Pierre fin avril pour y tourner le clip vidéo de cette chanson magnifique chanson et ils l'ont déguisé le mec même l'appel du soleil oui ils l'ont déguisé dans le clip il est en moine façon le nom de la rose pour pas qu'on voit sa gueule je pense c'est ça parce que c'est vrai que le pauvre elle est partie avec les sous alors non pour faire un disque en fait il a un patrimoine immobilier d'une valeur d'à peu près un million d'euros donc elle a hypothéqué le bazar pour faire un album pourquoi elle sort avec Marcel en fou pour faire de la musique le cheminement est particulier parce qu'on a parlé d'elle du coup donc elle se dit qu'est-ce que je peux faire en plus pour gagner un peu de pognon je vais faire un disque j'imagine que c'est ça mais c'est pas possible cette tête je veux pas la juger trop vite qu'est-ce que vous dites c'est pas possible cette tête de la femme ou du mec ah non les deux et imagine lui il a pas l'eau courante il a pas l'électricité donc là sur la photo il est propre ça donne envie de se marier avec faut avoir les narines musclées si tu descends à la cave faites passer à Stevie Stevie c'est un bon coup pour vous ça oh my god c'était ça au pôle emploi je pense qu'il a pas la radio on peut y aller elle lui a confisqué son tracteur ça c'est dégueulasse c'est pour ça qu'il est pas content ça c'est vachement une femme a essayé de me confisquer mon tracteur elle est partie avec le démarreur du tracteur c'est vrai quand elle veut le faire mal elle sait exactement où taper là elle a tapé au tracteur non parce que en plus si ta femme s'en va et qu'en plus tu peux pas la bourrer bah voilà il y en aura une tu vois Stevie l'a fait remonter il aura failli attendre 17h10 à peu près elle est belle elle est belle merci Pierre-Rénie Chou il vient de sortir un kit avec un livre et CD pour s'exercer chez soi il Sébastien Bricourt ancien participant à l'émission de télé-réalité c'est pour vous ça Joujou secret story mais c'est un kit pour apprendre à faire quoi c'est un truc intelligent ou c'est débile c'est pas si con c'est pas si con que ça un kit avec livre et CD pour s'exercer chez soi élaboré par Bastien Bricourt apprendre une langue étrangère non ancien participant à l'émission de télé-réalité secret story faire du bouche à bouche non apprendre à lire apprendre à lire il y a un rapport avec l'émission pas du tout du tout ah un petit peu c'était quoi son secret je me demande s'il aurait pas travaillé sur Pierre Bénichoux un truc sur le sommeil comment s'endormir sans problème c'est à dire je sais pas comment trouver le sommeil quand on est insomniaque non mais c'est pas loin comment faire la sieste non comment s'endormir sans ronfler non s'endormir n'importe où oui faire des micro siestes donc comment ne pas s'ennuyer avec ses amis non c'est trop drôle non mais vous prenez le truc à l'envers grâce à ce kit il va vous apprendre à faire quelque chose à quoi donc éviter les pollutions nocturnes non c'est le rapport entre Pierre et les pollutions nocturnes Fabrice non franchement c'est le contraire de ça l'art de la sieste non c'est quelque chose qui en plus est reconnu officiellement il y a les médecins c'est l'hypnose l'hypnose bonne réponse de Michel Bernier il t'apprend à hypnotiser les gens peut-être vous avez reçu le livre ce week-end Pierre l'hypnose une thérapie médicale ça vient du dieu hypnose dieu du sommeil et le thérapeute peut effectivement plonger son patient dans un état non pas de sommeil mais de conscience modifiée le but est de rendre le patient totalement réceptif aux suggestions du médecin l'hypnose ça existe et ce n'est pas qu'une mode c'est validé par les scientifiques mais moi j'aimerais bien faire ça être hypnotisé ouais j'aimerais bien il paraît qu'on règle des problèmes avec ça genre si tu veux arrêter de fumer si tu veux arrêter de manger bah écoutez c'est aux éditions j'ai lu ça coûte 16 euros le petit bouquin qui s'appelle quitte hypnose on s'auto-hypnotiser oui on s'auto-hypnotise il faut un miroir non oui peut-être c'est bizarre ça quand même on apprend à s'auto-hypnotiser et là on règle quoi on se souvient de rien quand on se réveille parce qu'on s'est hypnotisé vous le connaissez ce mec de Secret Story non je veux pas qu'il sort je les connais pas tous t'as quand même un beau listing t'as un beau petit agenda j'ai un petit agenda vous devriez le prendre parce que s'il hypnotise les autres candidats ça peut être rigolo de ne pas leur faire faire ce que vous voulez ça c'est pas con mais il n'y a même pas besoin de ça ils y vont tous seuls un nouvel album d'Henri Salvador aujourd'hui à lui on le réveille plutôt Henri Salvador un album posthume mais paraît-il magnifique c'est vrai que la première chanson qu'on entend sur toutes les radios chanson arrangée comme toutes les autres par Benjamin Biolet magnifique l'album d'Inédit d'Henri Salvador sort aujourd'hui Europe 1 une info une enquête un défi c'est le challenge Vermus par quoi on commence ? par les relations réelles entre Olivier Falorni François Hollande et Valérie Tréveille ça me paraît pas mal ça me paraît pas mal parce qu'on arrive finalement au bout de nos questions il était temps alors Olivier Falorni il adhère au PS en 1999 et depuis 13 ans il a toujours été très très proche de François Hollande c'est même une véritable complicité entre les deux hommes parce qu'il a soutenu sa candidature aux primaires alors personne n'y croyait d'ailleurs Ségolène Royal avait dit en 2011 qu'il ne va quand même pas soutenir Monsieur 3% ce qui a lié en vérité les deux hommes c'est leur proximité pendant la traversée du désert de François Hollande c'est à dire que Falorni il a été hollandais alors que plus personne ne l'était quoi Falorni a été le premier témoin de la relation de François Hollande avec Valérie Trier-Velleur ah voilà l'épicentre de la rivalité entre les deux femmes se situe à la Rochelle c'est pas moi c'est pas moi c'est pas moi non non parce que j'ai peur que ma famille s'alarme vas-y Paul pendant les universités de la Rochelle en 2007 et 2008 Olivier Falorni servait à la fois de chauffeur mais il a abrité et ça c'est les amours discrets totalement inconnus du grand public entre François Hollande et Valérie personne ne le savait à ce moment là ils habitaient chez eux à la Rochelle ça c'est important d'ailleurs pour prouver Laurent la force de leur amitié le député Leroux qui va être le prochain patron du groupe PS à l'Assemblée et bien il vient de nous confier que la question de réintégration va se poser car Falorni il a toujours revendiqué être du PS elle n'a pas l'air d'accord Martine Aubry hier soir sur le plateau elle ne voulait pas lui parler bon enfin voilà l'histoire c'est vrai qu'il y a une véritable amitié c'est ça que je ne comprends pas c'est que si il était si ami François Hollande avec Olivier Falorni comment n'a-t-il pas réussi à le convaincre de ne pas se présenter contre Ségolène Royal ou alors est-ce que François Hollande c'est ça ma question voulait tout simplement que Ségolène Royal perde parce que si c'est vraiment son ami comment il peut le laisser aller contre Ségolène Royal à La Rochelle vu qu'il n'était pas député sortant je pense que tout ça est assez pervers et assez vicieux et que finalement c'était un peu ma théorie pour laquelle nous sommes échardés tous les deux François Hollande a laissé faire le tweet n'était pas utile pour autant cher Paul vous êtes d'accord je vous l'accorde je ne vais pas rentrer dans une nouvelle polémique on passe à Daan et Morano maintenant alors est-ce que bon j'ai appelé le parti socialiste la rue de Solferino je peux vous affirmer vraiment officiellement Gérald Daan n'a pas sa carte du PS et ne l'a jamais eu n'empêche que Daan est un imitateur militant puisqu'il a publiquement soutenu le député PS Morel face à Pierre Lelouch à Paris il y a quelques jours et le député PS Jean-André Lasserre à Courbevoie donc c'est du militantisme il faisait aussi quand même rappelons-le des meetings du MP il y a 3 ou 4 ans de ça selon les juristes selon les éminents juristes sur le canular téléphonique il y a comme une sorte de vide juridique l'usurpation d'identité elle est condamnable lorsque c'est à des fins mercantiles alors bon Nadine Morano a dit qu'elle allait porter plainte pour atteinte à la vie privée mais le canular il s'est déroulé c'est un coup de téléphone Nadine Morano était dans la rue entourée de ses militants etc est-ce qu'on peut parler de vie privée en tous les cas à ce jour parce que j'ai eu le parti socialiste mais j'ai aussi eu Gérald Daan au téléphone à ce jour ils n'ont absolument pas reçu de papier bleu en cas de contentieux ce qui n'est jamais arrivé pour Gérald Daan si une plainte est déposée c'est à l'appréciation du juge dans cette affaire Daan a demandé l'autorisation à la direction de sa radio qui lui a donné son feu vert à ce jour pour l'instant il n'y a pas de plainte il n'y a pas de plainte officielle Johnny Hallyday au Stade de France c'est sa 181ème tournée et il faut quand même dire qu'en trois jours il y a eu 150 000 spectateurs qui en gros c'est comme si l'Olympia jouait à guichet fermé pendant trois mois alors il reste 15 représentations en été 35 cet hiver au total 700 000 spectateurs tout ça pour vous dire et j'ai eu Gilbert Coulier au téléphone Gilbert Coulier le producteur de Johnny qui m'a affirmé que finalement au bout du compte l'affaire va être rentable ils vont gagner de l'argent il y avait qui hier ? alors écoutez il y a Jean Reno qui est revenu il y avait le ministre de l'intérieur Manuel Valls il y avait ah bah ça mais vous savez pourquoi il y a sa femme sur scène sa femme est chef d'orchestre du concert il y avait Gad Elmaleh M. Pokora Jean Dujardin et Alexandra son épouse l'ami l'ami voilà il y avait Eric Besson hier puisqu'on ne l'a pas vu à la télévision il y avait Philippe Touste Blasie il y avait François-Henri Pinault Nathalie Baye Jeannette Bougrabe Eric Cantona Sinclair et Amanda Stein il y en a plusieurs qui sont venus deux fois en tous les cas les loges people étaient plutôt assez remplis et c'est vrai que le champagne coulait à flots et que c'est plutôt très sympathique Thierry Roland maintenant un hommage alors c'est jeudi à 15h précise en l'église Sainte-Cotilde et je vous signale mon cher Paul que vous nous avez menti tout à l'heure c'était pas du tout la dernière émission à laquelle il avait participé la vôtre il a fait Jean-Marc Morandini depuis et il était aussi à France 3 Nord Pas-de-Calais le 5 juin ah bon il avait 5 jours d'avance sur moi alors alors 15h précise je vous signale que c'est Jacques Vendrou le patron des sports de Radio France comment train qui prend les choses en main et qui organise tout à Sainte-Cotilde alors il y a plusieurs bandes dans cette affaire au funérail il y a la bande du variété club avec Rosteau Bruel il y a la bande des grosses têtes on les connait par coeur ils sont tous vieux et il y a la bande des vieux copains les très vieux copains par exemple Jean-Michel Larket va revenir d'Ukraine ou de Pologne il va faire un aller-retour Guy Roussralat bien sûr Sakomano Michel Drucker puis il y a les gens de TF1 il y a la bande de TF1 qui l'aimait bien Étienne Mougeotte bon et puis il y aura il y aura bien sûr Luis Fernandez qui l'appelait toujours le petit bonhomme et puis tous les ministres des sports seront là il y aura Bernard Laporte la toute nouvelle ministre Valérie Fourneron puis bon toute la hiérarchie du football le fil d'Éric Thériaise ça va être un très bel enterrement je peux vous dire Bill Allianz sera là Gerard on va s'éclater qu'est-ce que vous appelez un très bel enterrement émouvant non mais t'as un vrai sens de la formule c'était pour tous les français la voix du football pendant 40 ans voilà quand même il faut le dire parfait pour toutes ces informations merci Paul dans un instant notre invité d'honneur disons que j'allais dire son nom Bonsoir invité d'honneur Bonsoir Vous allez bien ? Pas trop mal Attention ne dites pas trop de mots comme je le conseille à tous mes invités surprises oui, non ou alors des réponses très très courtes pour répondre aux interrogations de mes camarades c'est parti Vous êtes une femme ? prenez votre temps regardez dans le slip si vous ne voyez rien qui bouge Jean-Marie vous ne savez pas qui est dans la loge vous ne dites pas ça imaginez que ce soit êtes-vous une femme et on entend un silence de 3h30 imaginez que ce soit je ne sais pas chez la Amanda Lire on serait bien dans Bernays alors moi je n'ai pas entendu non quoi t'as rien dans le slip êtes-vous une femme ? non je suis désolé invité je suis désolé vous n'êtes pas une femme non vous n'êtes pas une femme est-ce que vous êtes venu en taxi ce matin ? non heureusement que Michel Bernier est là pour poser les bonnes questions croyez-moi est-ce que vous êtes parisien ? non c'est quoi ce petit suspense à chaque fois ? ben il t'apparie pour le travail de temps en temps tout de même voilà est-ce que vous avez suivi un peu l'Euro 2012 ? oui ouais est-ce que l'arrivée d'une belle jolie jeune fille de 22 ans à l'Assemblée vous fait plaisir ? je m'en fous d'accord est-ce que l'arrivée d'un vieil avocat avec le cheveu gras vous fait plaisir ? il a son petit caractère alors est-ce qu'on connait vos opinions politiques ? non on sent que vous n'avez pas vous mouiller politique vous êtes sur les réseaux sociaux ? excuse-moi alors il faudrait savoir pas le disputer vous êtes sur les réseaux sociaux ? non oh Pierre vous n'avez pas piqué les questions des vôtres vous n'avez rien dit depuis le début de cette émission tellement vous êtes endormis c'est d'une malhonnêteté ça c'est la question qu'il ne faudrait jamais oui c'est ça vous êtes sur les réseaux sociaux Facebook est-ce qu'on peut dire de vous qu'il ne faut pas trop vous embêter quoi ? non vous êtes plutôt vous passez pour quelqu'un de plutôt sympathique oui on vous reconnait ? oui je peux répondre à sa place vous êtes costaud ? oui j'adore ça vous êtes marié ? oui vous êtes un sportif ? non est-ce que vous êtes un peu baroudeur ? non vous avez des enfants ? oui ils font la même chose que vous ? ils sont connus vos enfants ? oui un peu ou pas ? pas tout à fait non est-ce que vous êtes souvent dans la presse people ? non non vous avez porté la moustache ? non jamais vous n'avez porté la moustache ? jamais vous pensez à qui Fabrice ? à Climenceau ? non non c'est à Musson c'est à Musson c'est à Musson mais je ne sais pas il est déjà venu en saison passée jamais deux fois est-ce qu'on dit de vous que vous êtes un beau gosse ? non non ça dépend qui ? il y a peut-être des gens qui disent que vous êtes un beau gosse on ne peut pas avoir un petit indice Laurent ? bien sûr voici le premier indice oh moi le vent qui souffle la mort à des amours qui espère le jour en jour autant vous dire que si vous ne connaissez pas le titre de cette chanson ça ne peut vous servir à rien ah d'accord même l'invité je ne suis pas sûr qu'il ait reconnu la chanson mais si vous connaissez le titre ça pourrait être un hasard de cette chanson là ça peut vous faire avancer d'un très grand pas avec le vent avec le vent du tout est-ce que vous êtes un agriculteur du côté de Puy-Saint-Pierre ? non il faudrait l'inviter lui ça serait un bon invité je vais essayer moi pourquoi n'est pas couché samedi prochain ? sérieux ? ah oui oui je voudrais l'inviter c'est vrai qu'il vaut mieux l'image en fait est-ce que vous avez est-ce que vous avez est-ce que vous êtes né en France ? oui est-ce que vous avez un petit accent régional quand vous parlez ? oui et on connait on l'identifie oui je veux dire vous on peut vous identifier par rapport à cette région ? oui alors par exemple est-ce que vous aimez jouer à la pétanque ? ça pourrait nous donner une petite idée oui oui vous êtes plutôt dans le sud-est la provençale oui vous faites rire les gens ? parfois parfois oui mais sans le vouloir non 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 il fait parfois rire les gens en le voulant voici un deuxième indice je rêve d'une science et je dis bien une science qui aurait pour objet ces espaces différents ces autres lieux ces contestations mythiques et réelles de l'espace où nous vivons cette science étudierait non pas les utopies puisqu'il faut réserver ce nom à ce qui n'a vraiment aucun lieu mais elle étudierait les hétérotopies les espaces absolument autres vous avez reconnu cette voix, vous invité ? oui oui c'est Gérard Miller ? non pas du tout vous êtes collectionneur ? oui Stevie a toujours les bonnes questions avec des questions collectionneurs qui font vachement avancer est-ce que vous collectionnez des petits objets ou des gros objets ? les deux les deux est-ce que ça a à voir avec la science alors ? non est-ce que vous êtes ? Stevie a déjà identifié notre invité oh là moi j'ai une idée aussi bravo Stevie Boulay d'accord non c'est une connerie non 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 c'est vrai autrement je vous dirais le nom et je m'empresserais évidemment de me moquer de lui mais non il a donné le bon nom sur ce petit bout de papier est-ce que vous avez un prénom composé ? oui bravo Jérémy Michalac on avance très vite on se retrouve après la pub Europe 1 on va se gêner attention voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur ça c'est un indice de plus Fabrice et Boué a trouvé je sais pas comment vous faites vous pour trouver à chaque fois c'est qui ? c'est Bob Dylan ? vous avez regardé ? il y a deux personnes dans le public qui me disent que vous venez voir sur mes bouts de papier qu'est-ce que c'est que ça ? c'est une nouvelle affaire Dreyfus cette histoire là alors sur le papier de Stevie putain et t'imagines copier sur Stevie où t'en es mon pote c'est quand même un curieux hasard quand même Stevie il trouve tout de suite et toi qui es à côté de Stevie tu trouves vous voyez bien que le monsieur avec le crâne rasé est un militant du Front National qu'est-ce que c'est que ces accusations horribles on envoie deux sopins SMS à Marion Maréchal on pensait pas on arrivait là ils sont deux pour l'instant à avoir identifié notre invité trois parce que Fabrice et Boué a triché d'autres questions Michel Bernier j'attends que vous trouviez alors est-ce que est-ce que vous travaillez à la télévision ? oui est-ce que vous travaillez en groupe ? non est-ce que est-ce qu'on vous a souvent imité ? oui alors juste pour confirmer parce que je suis pas certain est-ce que vous avez été ou vous êtes peut-être toujours parrain d'une chaîne locale de télé ? plus mais vous l'avez été ? oui d'accord moi aussi j'étais pas sûr est-ce que il est con ça un petit indice Michel pour vous conforter je ne compte pas sur Pierre Bénichoux qui dort sur Jean-Marie Bigard qui ne trouve jamais je vote blanc mais Michel j'espère au moins que Michel veille d'en me conforte pas vraiment mais quand même je vais rester sur mon idée mais je vous la donne vous écoutez de la musique dans votre bain ? bon Michel Bernier a aussi identifié notre invité Jean-Marie Bigard Pierre Bénichoux c'est pas la peine de continuer peut-être Jean-Marie je vais tenter ça après ça si vous ne trouvez pas Jean-Marie c'est que c'est foutu c'est la télévision c'est la télévision allez Jean-Marie c'est le arrêt de les échappes voilà c'est ça ça me rappelle beaucoup de choses oui c'est ça rappelle-toi rappelle-toi nos débuts c'est les couples à marier c'est tourner manège tourner manège non un indice plus facile ils sont tellement nuls Pierre et Jean-Marie l'indice 8 alors ou un switch tu reconnais pas le générique de Capitaine Flamme bon alors les autres allez-y notre invité d'honneur c'est Jean-Pierre Foucault Jean-Pierre Foucault évidemment Jean-Pierre Foucault est notre invité d'honneur merci Jean-Pierre il publie La couleur des souvenirs chez Albin Michel j'ai eu l'occasion de parler de ce livre avec Jean-Pierre déjà samedi soir non on n'est pas couché sur France 2 mais quel plaisir de vous recevoir à nouveau cher Jean-Pierre merci 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 je vois que Jean-Marie connaît parfaitement mon oeuvre désolé il s'est calé sur le sujet je suis désolé Jean-Pierre vraiment le pire c'est que quand même le générique de qui veut gagner des millions en plus j'adore cette mission bien sûr j'adore ça quand vous ne dormez pas Jean-Pierre m'en a fait gagner des centaines de milliers d'euros pour les associations pas toi aussi vous reconnaissez même pas le générique Jean-Marie c'est lamentable et le générique précédent alors alors Jean-Marie l'académie des neufs l'académie des neufs que j'ai fait c'est pour ça que je te dis ça je l'ai faite je venais juste de percer moi je t'ai terrorisé la première chanson diffusée c'est introuvable la chanson s'appelle un pendule un pendule c'est ça qui m'a mis sur la piste et tu peux bien le dire maintenant Fabrice Fabrice t'as triché c'est pas grave on te pardonne ok j'ai triché mais je t'assure j'avais vu juste Jean sur son papier et la fin qui était rouge je dis Jean-Marc Ayrault à l'émission ça me parlait un peu gros puis après le sud la voix a identifié science Michel Foucault science qui aurait pour objet ses espaces différents ses autres lieux ses contestations le premier générique qu'on avait diffusé vous-même vous le reconnaissez non ça date de 76 c'est le ring parade ring parade la chanson que t'as faite avec Francky Vincent faut l'assumer je ne regrette pas de ne pas avoir trouvé le ring parade c'est honteux de nous mettre le ring parade c'est quoi le ring parade et l'horloge de Foucault comment pendule pendule c'est quoi c'est quoi le ring parade pendule de Foucault et le ring parade Jean-Pierre Foucault je trouve que vous êtes un peu dur avec vous-même quand vous avez répondu à Stevie vous étiez plutôt beau garçon quand vous êtes arrivé à la télévision je me souviens même maintenant non c'est pas possible à l'époque de ring parade vous étiez plutôt un beau gars peut-être j'en sais rien quand même Stevie Stevie qui est spécialiste c'est moi qui ai posé la question c'est Michel qui a dit ça c'est plutôt un bel homme c'est un bel homme Jean-Pierre il est dans tous les il est standard c'est le français standard je sais pas si c'est vraiment un compliment c'est pas méchant dans la bouche de Stevie c'est un compliment c'est pas méchant c'est que c'est le français type c'est le modèle mais c'est vrai tu es un seul et puis merde j'arrive pas tu es un seul il y arrive jamais c'est génial depuis Alain il peut être un peu blessant mais c'est jamais méchant il est un peu con c'est tout il est totalement intemporel il ne vieillit pas non 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 tu t'en sors pas intemporel c'est pas bon rassurez-vous un chépide tu veux dire il traverse les époques oh mais c'est pire les siècles même il traverse les époques mais toujours en ayant un look comment on appelle ça classique normal normal je t'en prédit dans normal il y a certains animateurs qui ont des rôlants un peu surannés tu comprends ils font un peu vieux il y a une autre époque Jean-Pierre je trouve qu'au fur et à mesure des époques au fur et à mesure du temps et bien il passe il passe bien la télé t'es pas méchant tu vois ce que je le fais d'ailleurs tu devrais en faire ton métier rassurez-vous il a dit Alain Souchon qui ressemblait de plus en plus à Sonia Riquel ça c'était le moment génial c'était le moment le pire que je t'en ai eu je pense à ça c'est énorme non Jean-Pierre Foucault qui publie La couleur des souvenirs un livre autobiographique chez Alain Michel on va en parler sérieusement dans un instant ça va pas être facile après cette courte page de pub Jean-Pierre Foucault est notre invité jusqu'à 18h sur Europe 1 une radio sur laquelle vous avez travaillé mais c'est pas celle où vous avez travaillé plus longtemps non mais j'ai travaillé dans ce studio même et au studio d'à côté qui est le pyramide j'étais là entre en 67, 68, 69 1900 avec Julie ? non Julie n'était pas encore là ah zut alors elle n'était pas encore là elle faisait quoi comme émission sur Europe 1 ? alors j'ai tout fait j'ai commencé par service de nuit 23h31 du matin puis les matinales à partir de 6h je remplaçais également l'homme qui était la grande star de la radio à l'époque qui s'appelait Maurice Birault voilà il y avait encore Daniel Philippaqui dans la maison il y avait Hubert qui faisait dans le vent c'est une grande époque et le patron s'appelait artistique Lucien Maurice la radio est très présente évidemment dans votre livre forcément elle n'est pas la seule mais ça fait partie vraiment de votre fenêtre sur l'extérieur pendant votre enfance tout à fait puisque je rêvais de faire ce métier et donc j'ai la chance de le faire depuis presque 50 ans le poste à la maison c'était important à tel point qu'on écoutait certes le poste mais on le regardait c'est à dire qu'on n'avait pas la télé on regardait le poste tellement on avait envie que ces voix sortent de ce petit appareil en bac élite et viennent partager votre quotidien et c'est ce qui m'a donné envie lorsque j'écoutais les animateurs de radio de bonne humeur le matin à 7h je voulais faire le même métier de bonne humeur le matin à 7h être de bonne humeur mais qui était l'en premier vous Michel Drucker nous sommes à peu près de la même génération mais je crois que pour ce qui concerne la radio j'étais en premier hélas et la télé bien sûr lui alors il faut quand même expliquer que votre enfance n'a pas été évidemment facile du fait de la disparition de votre papa très tôt vous aviez 14-15 ans je fais toute mémoire parce que j'ai lu le livre il y a une huitaine de jours maintenant mais votre papa qui a été assassiné assassiné par Baldoldo à Alger on ne sait pas par qui vous ne savez pas par qui il est retourné d'ailleurs sur les traces moi j'étais fasciné par ce passage quand son premier livre enfin il avait fait un livre là-dessus tout à fait là-dessus et j'étais fasciné de ce garçon qui arrive justement voir pourquoi on a tué son père où on a tué son père il est allé sur les lieux même et ce qu'il y a de formidable c'est qu'il ne bidonne pas il dit j'ai rien trouvé vous devenez évidemment une sorte de chargé de famille tout en n'étant pas en tout cas vous n'assumez pas cette tâche il faut bien dire non c'était compliqué et puis j'avais des problèmes avec ma scolarité puisque mes potes ne cessaient de me poser la fameuse question mais pourquoi ? une question à laquelle je ne pouvais pas répondre alors c'est là où j'ai décidé de faire le tour de faire qui veut gagner des millions c'était à ton tour de poser des questions aux gens exactement et de les regarder se guander donc en façade j'ai commencé à déconner si je puis dire et puis à animer la classe aux grands dames de mes profs mais ça m'a aidé à oublier le vécu familial qui n'était pas très très simple ça et le scoutisme et le scoutisme le scoutisme pour moi ça a été l'école de la vie l'école de la rigueur l'école de l'obéissance l'école de la débrouillardise moi j'ai adoré être scout je suis resté pendant des années je pense que ce que j'ai appris pendant mes années de scoutisme me sert encore aujourd'hui c'est une leçon de vie le scoutisme un mot sur la lettre que portait votre papa au moment où il a été qui habitait Marseille puisque nous sommes Marseillais nous habitions Marseille est allé donc deux trois jours en Algérie pour voir la comptabilité de sa succursale de fruits et légumes à Angers et quand il partait en voyage il m'envoyait toujours des cartes postales et moi je lui écrivais toujours une petite lettre et ce jour-là le 18 février le cachet de la poste est toujours là 62 je lui ai écrit une lettre en disant je suis allé camper à Morjou il faisait très froid monsieur Chamonard notre instituteur m'a donné de l'eau je t'embrasse j'espère que tu vas revenir bientôt et cette lettre il l'avait sur son coeur tout simplement parce que c'est là où on mettait la lettre c'est là où on mettait le courrier et c'est la seule chose que j'ai gardé de lui une lettre avec une croix de sang puisqu'on lui a tout pris dans l'ambulance son portefeuille ses papiers on lui a laissé simplement ce courrier qui est le dernier que je lui ai adressé et qui pour moi est une relique à laquelle je tiens comme à la prudelle de mes yeux c'est un livre très touchant émouvant c'est pas un livre d'animateur c'est vraiment un livre de souvenirs d'enfance de retour sur le passé aussi ce que vous avez appris parfois sur le tard grâce à même non pas grâce à vos soeurs mais grâce à votre petite fille ou votre fille votre fille vous-même c'est bien ça grâce à ma fille puisque chez nous on ne parlait pas c'est votre fille qui a interrogé votre maman tout à fait ma mère qui a perdu neuf de ses membres dans les camps n'en a jamais parlé mon père quand j'ouvrais le tiroir dans la salle à manger avec les médailles de la résistance j'ai dit qu'est-ce que c'est il me dit c'est rien et donc c'est quelques années avant la mort de ma maman que ma fille elle dit mamie maintenant raconte-moi et c'est parti de là vous savez pourquoi elle ne parlait pas de peur que ça ne revienne et je crois que c'était ça même ma maman quand il lui arrivait rarement de parler de la religion elle en parlait à voix basse ça s'appelle la couleur des souvenirs c'est signé Jean-Pierre Foucault un autre Jean-Pierre Foucault que celui qu'on connait il y a des pas-jeux quand même à la fin il y a des montelettes il y a un sud-ocul qui est con alors vous voyez mon pauvre Jean-Pierre par qui je suis entouré c'est incroyable vous avez dû mériter il y a que ma mimi qui est très bien c'est la plus sage moi j'adore parce que les autres alors croyez moi il y en a il ne sait pas faire un compliment sans dire une vacherie il n'est pas capable de reconnaître le générique de qui veut gagner 10 millions ça suffit ça suffit maintenant le plus ancien qui dort depuis quand même 15h30 Joujou qui va se pervertir avec des anges de la télé-réalité je ne vous parle même pas de ce personnage horrible et tricheur qu'est Fabrice c'est Jean-Pierre est-ce qu'il y a de la place chez vous à RTL ? c'est fermé on vient de fermer on vient de fermer pas pour moi pour eux merci Jean-Pierre la couleur des souvenirs c'est chez Alban Michel à demain 15h30 bonsoir Nicolas merci à vous 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 merci à vous